M. Monsori a exhibé tout cet arrond d'hydrologue dans cette conférence. Je le félicite encore une fois pour cet exposé. Oui, donc, parmi l'assistance, s'il y a des questions, il peut me poser à M. Monsori. Est-ce que vous serez d'accord avec moi ? Est-ce que vous serez d'accord avec moi si je dis que la quantité d'eau qui est sur Terre, c'est la même quantité d'eau qu'il y a des millions d'années ? C'est la même quantité, donc on n'a pas changé. Elle n'a pas augmenté, elle n'a pas diminué. Donc, sinon, il y a une migration de l'eau d'une région vers une autre région. C'est la répartition. Alors, quels sont les méthodes les plus simples et les plus pratiques pour inverser cette migration ? Pour quoi ? Première chose, la redistribution des quantités d'eau, on parle maintenant de changement climatique, c'est-à-dire qu'il y a des zones où il va y avoir des dépressions. Je vous donne un exemple. J'ai connu un professeur en Allemagne qui m'a proposé une fois qu'au lieu de, dans les pipelines qui portent le gaz vers ce qu'il y a, de rentrer la mer et faire un retour vers le désert. Et comme ça, on va créer des dépressions d'eau. Et les dépressions d'eau vont créer des pluies. Et il m'a dit une chose, soit on nous déclare qu'on fout, soit on nous donnera le prix Nobel. Et depuis ce jour, je ne l'ai pas vu. Bon, la première chose, c'est qu'on fait des études et on fait des mémoires pour qu'elles soient au moins utilisées. Je dis toujours aux étudiants, par exemple, sur l'impermébilisation, c'est une activité humaine, elle est anthropique. C'est-à-dire, les décédeurs de la région, quand ils veulent, par exemple, faire une extension urbanistique, ils consultent l'université et on va leur dire, à partir des images satellitaires, qu'il va y avoir une augmentation de tel ou tel pourcentage en débit. Et comme ça, on prévoit la meilleure solution pour la sévice. C'est-à-dire, c'est-à-dire le diamètre. Et là, on ne peut pas avoir une possibilité d'introduire du diamètre d'une importance. On va créer, par exemple, les dépersoirs d'orage, les passants de l'attention, etc. Là, un dit, une question. Que peut faire un citoyen algérien pour justement éviter qu'il y ait le problème d'un ressortement climatique ? Qu'est-ce que je peux faire avec le quart d'étail qui laisse ta voiture à la maison et tu prends le bus vers l'université ? C'est tout ? Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des questions de votre assignment ? D'hors d'une lumière ? Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des questions ? Agir donc, nous allons à ici, pour Sait Plénia. Merci d'avoir regardé cette vidéo !